Bonjour et bienvenue à cette visioconférence qui s'inscrit dans le cadre des Instants Métiers Regarde Pro organisé par le service Orientation de la région Centre-Val-de-Loire. Nous allons découvrir aujourd'hui un métier méconnu mais indispensable dans la recherche médicale, le métier de Data Manager Clinic. Nous avons le plaisir de recevoir Elie Guichard, un professionnel du numérique au carrefour de la statistique, de l'informatique et de la recherche clinique qui exerce bien sûr le métier de Data Manager Clinic. Bonjour Monsieur Guichard. Bonjour, bonjour à tous. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier ? En quoi consiste-t-il ? Alors donc tout d'abord je me présente, donc je suis Elie Guichard, je suis biostatisticien et Data Manager, donc j'exerce les deux fonctions au CHU de Tours. Tout ce dont je vais vous parler, ça sera avec ma vision à moi, donc mon point de vue personnel et un point de vue académique parce que je suis dans un centre hospitalier à Tours et je ne travaille pas dans l'industrie. Donc il y a un petit point de contexte à faire d'abord, on va bien parler de Data Manager Clinic. J'insiste sur le mot clinique, c'est à différencier du Data Manager au sens Machine Learning, enfin SGBD pardon. Donc le Data Manager, il est un des métiers de la recherche clinique, donc un des métiers d'une étude de recherche clinique. Il faut savoir qu'une étude de recherche clinique en fait c'est construit à partir, enfin au début, au tout début, c'est un médecin ou un professionnel de santé qui va se poser une question, donc une question clinique. Donc par exemple, ça va être un nouveau traitement, mais ça peut aussi être une nouvelle technique de chirurgie, une nouvelle posologie. Et à partir de cette question, le médecin et les ensembles des professionnels de la recherche vont rédiger un protocole. Donc ce protocole, ça va être un document d'une cinquantaine de pages qui va être soumis à un appel d'offres. Et si ce protocole est sélectionné, c'est l'étude va être promue, donc promue en l'occurrence, nous c'est au CHU de Tours. Et c'est à partir de la promotion de l'étude que le travail du Data Manager va débuter. Donc nous, le Data Manager, son travail commence bien quand l'étude est promue et financée. Donc le Data Manager, il est responsable de la gestion des données dans la recherche clinique. Il n'a aucun contact avec le patient. C'est un point qui est assez important puisque, en fait, nous, pour des raisons de confidentialité, de gestion des données, on n'a aucune information sur le patient qui sont identifiables. Donc on n'a pas le nom, on n'a pas le prénom, etc. Donc on est bien vraiment un service en dehors des soins. Donc le Data Manager, à partir de ce protocole qui a été rédigé, donc d'une cinquantaine de page, qui a les objectifs du protocole, les critères de jugement qui permettent de répondre aux objectifs de recherche, il va créer un outil de collecte des données. Donc ça s'appelle un CRF. Donc il y a beaucoup d'anglicisme, vous verrez, comme le nom du métier. Donc le CRF, c'est pour Case Report Form. En fait, ça va être un document qui, globalement, peut se, comment dire, qui peut se rapprocher d'un gros questionnaire où on va voir toutes les informations du patient, des variables que l'on recherche, à la fois au début de l'étude et au fur et à mesure des visites de l'étude, de l'évolution du patient. Donc ce CRF, il est créé en collaboration avec les médecins, avec les statisticiens, avec les différentes personnes impliquées dans la recherche. Et une fois que ce CRF est créé, on va passer à la programmation informatique. Donc si vous voulez, ça ne sera pas un questionnaire papier, bien évidemment, c'est un questionnaire qui sera en ligne. Donc on va programmer la base de données, grossièrement. Donc on va gérer tout ce qui est notion à l'accès de la base. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont avoir accès aux premières pages uniquement. D'autres personnes a uniquement une page sur les, par exemple, une page d'IRM. En fait, ça va être que la partie qui gère l'imagerie qui va avoir accès à cette page. Ils n'ont pas besoin d'avoir accès à la clinique. Donc voilà, il y a toute ingestion sur cette base où on va donner accès à ça à telle personne et à une autre partie à telle personne. On a aussi tout ce qui est déclenchement dynamique. Donc par exemple, en fait, si un patient n'a pas réalisé la visite, on ne va pas déclencher toutes les informations sur cette visite. Donc il y a une notion de dynamisme qui est programmée à l'avance. Il y a aussi toute une notion d'alerte mail. En fonction de certaines variables qui vont être complétées, on programme à l'avance des alertes mail. Donc par exemple, s'il y a un événement indésirable qui est recueilli pour un patient, et bien en fait, si le petit champ, il est répondu à oui, il y a une alerte mail qui va directement partir vers les vigilants, par exemple. Donc il y a toute cette notion-là avant que l'étude débute qu'on programme. Donc il y a une notion de création de questionnaire à partir d'un protocole et toute une notion donc de programmation. Ensuite, une fois que c'est programmé tout ça, l'étude va débuter. Donc l'étude va débuter du point de vue des patients. Donc les patients sont recrutés. Donc ils sont, comme je vous disais, on n'a pas accès aux patients en tant que data. Donc ils sont recrutés par les médecins. Les visites sont faites, les prélèvements sans qu'ainsi besoin sont faits, les données d'imagerie, enfin les imageries sont passées, que ce soit scanné, RIRM ou autre. Et en fait, toutes les données que nous on souhaite recueillir pour la recherche vont être rentrées donc dans notre CRF par un infirmier de recherche clinique ou une infirmière de recherche clinique. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, une des missions très très importantes du Data Manager, ça va être de contrôler la qualité de ces données. Donc on va mettre en place au début de l'étude tout un panel de contrôles de cohérence pour détecter les incohérences de saisie, les données aberrantes, les données manquantes. Et si quand on lance ces contrôles de cohérence, il y a des incohérences qui sortent, on va envoyer des queries. Donc encore un anglicisme, il y en a plein, je ne vous les dirai pas tous, mais donc des queries, c'est des questions. Donc nous, par exemple, si je vois que le poids, il a été saisi à 800 kg, je me dis, ce n'est pas du tout un poids qu'on attendait. Ça me semble complètement aberrant comme donnée. Donc je vais renvoyer une query, donc une question à la personne qui a fait la saisie pour lui dire, attention, la donnée paraît aberrante. Voilà. Donc là, si c'est 800 kg, on imagine qu'il a, par exemple, papulier une fois trop sur zéro et que la personne fait uniquement 80 kg. Donc c'est un peu l'idée. Donc voilà, tout au long de l'étude, pour les différentes visites du patient et toutes les données qui sont saisies, il y a des contrôles qui sont mis en place. Jamais on va laisser de côté une donnée sans la contrôler. Donc vous êtes vraiment garant des données, en fait. C'est vous qui devez repérer toutes les erreurs faites de saisie, les erreurs de saisie. Et vous, vous devez absolument, pour répondre à l'étude, à l'hypothèse des médecins, avoir, va recueillir des bonnes données. Donc vous êtes vraiment le responsable de ces données-là. Si une erreur vous échappe, l'étude peut être différente. Voilà. Donc c'est très important, en fait. Oui, exactement. Parce que, en fait, la dernière étape, ça va être, une fois que tout a été traité, qu'on estime qu'il n'y a plus aucune incohérence, la base de données va être envoyée au statisticien pour l'analyse. Et de l'analyse découlent les conclusions de l'étude. Donc évidemment, si le statisticien analyse des données qui sont fausses, et bien, par conséquent, voilà, l'erreur va se répercuter sur la conclusion de l'étude. Et donc, effectivement, toute cette notion de contrôle et de gestion des incohérences, ça est vraiment très, très importante. Pour le data manager, c'est vraiment une des missions principales de veille, en fait, sur ces données. Exactement. Par exemple, sur une étude d'un mois, excusez-moi, une étude d'un an où on a des visites tous les ans et on a 200 patients, voilà, il faut imaginer le nombre de données, ça fait un traitement assez énorme. C'est pour ça qu'on l'automatise au maximum au début. D'accord. D'accord. Très intéressant. Voilà. Et donc, en fait, quand la base est transmise aux statisticiens, c'est là que s'arrête le métier de, enfin, les tâches du data manager, en tout cas. Oui, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui a fait que je vais devenir data manager ? Qu'est-ce qui vous plaît alors, du coup ? Eh bien, écoutez, moi, personne, alors que c'est mon avis personnel, j'imagine que d'autres personnes auront d'autres conclusions, mais moi, c'est ce travail en équipe qui me plaît parce qu'on est tout le temps en interaction. Donc, voilà, avec les statisticiens, les médecins, les pharmaciens, les chefs de projet, il y a cette notion-là. Au CHU Tour, donc en structure académique et dans les petites structures industrielles, j'imagine, on va être amené à suivre le projet de A à Z. Donc, ce n'est pas segmenté. Voilà, on prend le projet au début, on l'emmène jusqu'à la fin. Et ça peut être, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être un projet de dermatologie comme de réanimation ou une autre spécialité, gynécologie. Enfin, voilà, on touche vraiment à tout. Donc, il n'y a aucune journée qui se ressemble, donc c'est intéressant. Et on va participer à la recherche médicale, donc avec les grands guillemets, mais voilà, on est un maillon de la chaîne qui fait qu'on participe à la recherche et que la recherche avance. Et au finalité, le soin pour les patients est de meilleure qualité, le soin et le suivi des patients est de meilleure qualité. Tout à fait. Alors justement, j'ai une question par rapport à ce maillon de la chaîne. Vous êtes un petit maillon dans toute la chaîne de la recherche. Donc, une question, alors, vous l'avez abordée, mais c'est intéressant de reprendre, c'est que ce n'est pas vous qui faites l'analyse des données ? Non. Alors moi, je la fais, mais je suis un cas à part puisque j'exerce les deux fonctions. Mais le Data Manager Clinique n'analyse pas les données. Il transmet une base de qualité aux statisticiens qui analysent les données. Et donc, comme vous, vous avez aussi la petite casquette de biostatisticien, donc c'est vous qui analysez aussi les données du Data Manager. Oui, exactement. Quand je suis dans mon côté stats, c'est ça. Donc, je pense que vous avez bien répondu à la question. Donc, par rapport à ce qui vous plaît, c'est de travailler en équipe et de participer à cette recherche médicale quand même qui est très importante. Comment en êtes-vous arrivé à exercer votre métier ? Parce que là, on a une petite question aussi sur quel est votre parcours scolaire. Donc, comment en êtes-vous arrivé à exercer ce métier ? Comment on devient Data Manager ? Alors, c'est une sacrée question. Personnellement, je refais un peu mon parcours. J'ai fait un DUT Statistique et Informatique à Nieur. Ensuite, j'ai fait une licence 3. Je suis rentré en troisième année de licence de Mathématiques Appliquées. Et ensuite, j'ai fait un Master à l'ISPED à Bordeaux qui est un Master de Biostatistique. Donc voilà, c'est mon parcours. Ensuite, pour des raisons personnelles, en fait, je suis arrivé à Tours. Et il y avait un poste de Data Manager qui était disponible. Donc, j'ai postulé. Et au final, mes connaissances en biostatistique et dans la recherche clinique m'ont permis de candidater et d'avoir les compétences aussi pour être Data Manager. Après, une petite formation sur place, ça s'est fait comme ça. Alors, j'ai une question d'une invitée aussi qui dit, mais est-ce que vous avez choisi ce métier ? Est-ce que vous l'avez découvert par hasard, ce métier ? Alors, découvert par hasard, non, parce que moi, j'avais quelques années en tant que biostatisticien. Donc, on travaille avec les Data Manager. Mais par contre, c'est vrai que pendant mes études, c'était un métier qui m'était complètement inconnu. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, vous avez connu ce métier grâce à vos stades dans le cadre de vos études de statistique, en fait. Voilà, exactement. Et mes premiers emplois. Et c'est vrai que mes collègues, en effet, viennent d'horizons différents. Il y en a qui viennent de biologie, de mathématiques et informatiques. Mais personne n'a une formation vraiment Data Manager initiale. Parce qu'en fait, il existe très peu de formations. Et bien souvent, en fait, à l'époque, c'était des options d'une formation. Donc, c'était un lieu d'une formation qui permettait de découvrir ce métier-là. D'accord. Et là, j'ai une question très intéressante. Est-ce que pour effectuer votre métier, il est nécessaire d'avoir des connaissances en médecine ou en biologie ? Alors, nécessaire, non. Après, du coup, ça va être une des qualités. C'est de s'adapter un petit peu à chaque corps de métier, à chaque spécialité médicale. Donc, on pose des questions, on pose les bonnes questions. On se renseigne un petit peu sur chaque étude. Comme je vous disais, on peut travailler… Enfin, moi, en tout cas, je travaille dans toutes les spécialités. Donc, je ne peux pas être expert en hématologie, apprendre à… C'est ça. Et ça, c'est le médecin qui… Voilà, vous êtes entouré des médecins qui déterminent l'étude, les hypothèses. Et donc, c'est eux qui vous aiguillent et qui vous donnent les connaissances nécessaires pour mener à bien la gestion de vos données. C'est plutôt ça. Exactement. Et en fait, on va être expert, par exemple, en dermatologie. On va être expert sur une étude, une pathologie, enfin, expert avec des grands guillemets. Et après, l'autre pathologie, c'est complètement inconnu pour nous et on ne maîtrise rien du tout. Rien du tout, oui. Donc, on s'adapte à l'étude, on s'adapte au projet, on va dire. Et alors… Et c'est un plus, en fait. Excusez-moi. Non, excusez-moi. C'est très bien ce que vous dites. Ça va être un plus. Effectivement, si vous avez des connaissances en médecine ou en biologie, ça ne peut être qu'un plus. Ça ne peut pas être un inconvénient. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et justement, quelles sont les qualités pour exercer ce métier ? Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, moi, je dirais que la qualité première, c'est d'être rigoureux, très rigoureux. Parce que, comme on l'a dit, une erreur au niveau data va avoir des conséquences. Donc, c'est important. Il y a un esprit d'équipe et de communication qui est important. Parce qu'on ne travaille pas tout seul dans notre coin. C'est vraiment un échange permanent. Un esprit de logique également. Et puis, une maîtrise de l'anglais qui est quand même assez importante. Puisqu'on ne va pas se cantonner. La recherche, c'est de la recherche internationale. On fait notre truc dans notre petit coin. On ne le dit pas aux autres, à la communauté internationale. Donc, bien souvent, c'est en anglais. Pas que, mais bien souvent en anglais. Ça, c'est important. Et vous aviez beaucoup insisté lors de notre préparation, justement, sur l'esprit logique, mathématique, important. Pour pouvoir, en fonction d'une étude, repérer les données qui sont essentielles à l'étude et à l'avancement de la recherche. Et ça, c'est des choses comme ça. Vous avez bien insisté là-dessus, sur cette logique, justement. Oui, oui, effectivement, cet esprit logique est de pertinence. Parce que c'est vrai qu'on a des protocoles qui sont assez longs et assez conséquents. Et il faut qu'on transforme ça en questionnaire. Et il ne faut pas recueillir toutes les variables. Il faut recueillir les variables nécessaires sans en avoir trop. Et il y a donc toute cette programmation informatique qui est derrière, avec les différents logiciels. Et il faut un esprit logique, oui. Une ou deux contraintes seulement, parce qu'il est 11h16, on devrait arrêter à 11h15. Mais c'est tellement intéressant. Contraintes du métier, une seule. Je pense que vous n'en avez qu'une. Oui, c'est d'être derrière l'ordinateur. C'est une contrainte qui va se transformer en point positif quand il fait 40 degrés, ou qu'il pleut et qu'il neige dehors. Ça dépend des moments. Voilà, c'est ce que vous disiez. Derrière l'ordinateur essentiellement, évidemment. Et je voulais juste rajouter un petit point, si c'est la fin, désolé. C'est juste parler de la licence pro Data Manager Clinique qui a été mise en place à Tours, par le professeur Bruno Giraudot et le docteur Émilie Viron depuis une année. Donc, c'est une licence pro en alternance. Tout à fait. Donc, c'est une des premières, enfin, ce n'est pas la première, mais c'est une des premières formations qui permettent de former au métier de Data Manager. Donc, des formations qui se développent de plus en plus, parce qu'il y a vraiment une vraie demande en termes d'emploi de Data Manager en France. Donc, du coup, il va y avoir des évolutions au niveau des formations. Tout à fait. Donc, vous avez raison. Accessible après un bac plus deux. Exactement. C'est bien ça. Il y a plus d'offres d'emploi que de candidats, en fait. Tout à fait. Donc, c'est un métier d'avenir, un métier important. Voilà. Tout à fait. Pour les candidats, c'est super. Pour les entreprises, c'est problématique. Oui. Tout à fait. Oui. Une petite anecdote et après, on arrête là-dessus. Oui. Est-ce que vous en auriez une à nous dire ? Auriez-vous une petite anecdote sur votre activité professionnelle à nous faire partager ? Juste quand je parlais de qualité des données, il faut être vraiment vigilant parce qu'en fait, on se rend compte qu'on voit de tout. Et en l'occurrence, nous, ça nous arrive d'avoir des patients qui sont meurs à la visite du premier mois et qui redeviennent vivants à la deuxième visite, par exemple. Ça, on le voit. Donc, d'où votre vigilance. Exactement. Un patient qui… Là, ça s'auto-ose. Voilà. Quand on rajoute un zéro de plus à un patient qui fait 800 kilos, c'est vrai que ça peut interpeller. Voilà. Exactement. Par défaut, on peut voir de tout. Bon. Oui. Évidemment. Eh bien, nous vous remercions beaucoup pour cet échange très riche et intéressant. Vous êtes un passionné de votre métier. Ça se sent et ça se voit. Mais on vous remercie beaucoup, Eddy. C'était super. Il n'y a pas de problème. Donc, tous les invités, je vous remercie beaucoup. D'accord. C'est super. Voilà. C'était très clair, très intéressant. J'espère que ça aidera, oui. Vous aviez bien préparé tout ça. Super. Merci beaucoup, Eddy. Au plaisir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada